Dans cette vidéo, on va s'entraîner à manipuler des expressions avec des racines, des racines carrées, ici. Et donc là, j'ai choisi celle-ci, racine carrée de 1 sur 200. Donc, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de simplifier cette expression. Alors, en fait, le truc principal, ça va être d'essayer de faire apparaître un carré là-dedans, un carré parfait dans ce nombre-là, dans cette fraction. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est commencer par écrire que racine carrée d'une fraction, c'est la même chose que la racine carrée du numérateur divisé par la racine carrée du dénominateur. Donc ici, ça donne racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 200. Voilà. Et donc, ça, c'est racine carrée de 1, c'est 1. Donc, finalement, notre nombre, racine carrée de 1 sur 200, c'est la même chose que 1 sur racine carrée de 200. Donc maintenant, on va surtout travailler sur ce nombre-là, racine carrée de 200, le dénominateur, et on va essayer de faire apparaître un carré dans 200. Si on arrive à faire apparaître un carré dans 200, on pourra simplifier cette expression-là avec une racine carrée. Alors, en fait, pour faire ça, je te conseille toujours ce petit schéma en arbre. Alors, on va essayer de décomposer 200. Donc, 200, déjà, on peut dire que c'est 2 fois 100. 2 fois 100. Et là, peut-être que tu vois tout de suite qu'il y a là-dedans un carré parfait, puisque 100, en fait, c'est 10 fois 10. Donc, ça veut dire que cette factorisation-là, elle est déjà utile pour simplifier cette racine carrée. On va le faire comme ça. Racine carrée de 200. Du coup, c'est la même chose que racine carrée de 2 fois 100. Et là, on peut appliquer une propriété connue des racines carrées. C'est que quand on a la racine d'un produit, c'est équivalent à prendre le produit des deux racines carrées. Donc, en fait, ça, ça nous donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 100. Et là, du coup, on peut simplifier ce terme-là. Racine carrée de 100, c'est racine carrée de 10 au carré, puisque 100, c'est égal à 10 au carré, 10 fois 10. Donc, finalement, racine carrée de 100, c'est 10. Et du coup, la racine carrée de 200, eh bien, c'est 10, je vais l'écrire comme ça, 10 fois racine de 2. On peut l'écrire aussi comme ça, 10 racine de 2, c'est plus joli. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est une méthode très rapide. Pour exprimer racine carrée de 200, ça suppose que tu aies reconnu ici, dans 100, un carré parfait, le carré d'un nombre entier. Alors, si tu ne remarques pas que 100 est un carré parfait, ça peut arriver, tu peux aller un peu plus loin et développer un peu plus ce schéma en arbre. Alors, on va le faire ici. Donc, 100, tu peux, par exemple, continuer à diviser par 2. 100, c'est 2 fois 50. En fait, là, tu essaies de trouver la décomposition en facteur premier de 200. Et tu peux continuer. 50, c'est 2 fois 25. Là, tu peux peut-être remarquer que 25, c'est 5 au carré. Donc, 25, c'est un carré. Et à ce moment-là, ça peut déjà suffire. Tu pourrais t'arrêter là. Si tu ne vois pas que 25 est un carré parfait, tu peux continuer à décomposer ce nombre en cherchant ces facteurs. Donc, 25, ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas divisible par 3 non plus, ni par 4. Par contre, c'est divisible par 5. Donc, tu vas avoir une autre branche là. Et 25, en fait, c'est 5 fois 5. Et à partir de ce stade-là, donc là, tu as décomposé en facteur premier le nombre de 200, il faut que tu regardes si tu trouves des carrés dans cette décomposition. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu cherches les nombres qui apparaissent au moins deux fois dans cet arbre. Alors, il y a déjà ce 2 qui apparaît ici deux fois. On a déjà ici un 2 fois 2. Et puis, il y a ce 5 qui apparaît ici deux fois. Donc, 5 fois 5. Alors, maintenant, je vais utiliser ces carrés que je viens de faire apparaître. En fait, on va reprendre un peu ce calcul-là, mais en le développant un peu plus. Ça sera un peu plus long, mais ça permet de bien voir ce qui se passe. Donc, racine carrée de 200. Maintenant, je vais l'écrire comme ça. Je vais prendre la racine carrée. Et au lieu d'écrire 200, je vais écrire le produit de ces facteurs premiers. Mais je vais les écrire dans l'ordre où j'ai fait apparaître les carrés. Donc, j'ai déjà 2 fois 2. Ça correspond à ces deux facteurs qui sont ici. Ensuite, j'ai ces 5 fois 5 ici. Donc, fois encore 5 fois 5. Et puis, il me reste ce 2 qui est là. Celui-là. Donc, je vais le rajouter ici. Fois 2. Voilà. Donc là, je l'ai écrit dans un ordre qui m'intéresse pour faire apparaître les carrés. Donc ça, maintenant, je vais le réécrire comme ça. Je vais dire que c'est racine carrée de 2 fois 2, multipliée par la racine carrée de 5 fois 5. 5 fois 5. Et puis, enfin, multipliée par la racine carrée de 2. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder chacun de ces facteurs ici. Donc, le premier ici, racine carrée de 2 fois 2. Racine carrée de 2 fois 2, on sait que c'est 2. Et de la même manière, racine carrée de 5 fois 5, eh bien, ça, c'est 5. Et ensuite, il reste ce racine de 2 pour lequel on ne peut rien faire. Donc, finalement, on obtient que racine carrée de 200, eh bien, c'est 2 fois 5. Le produit de ces deux nombres-là. Donc, 2 fois 5, je vais l'écrire comme ça, ça fait 10. Multipliée par racine de 2. Et on trouve exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, cette méthode-là est plus longue, plus détaillée, mais elle marche toujours. Et en fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses si tu ne vois pas apparaître de carré parfait. Ça, c'est beaucoup plus rapide, mais ça suppose que tu remarques que 100 est le carré de 10. Alors, maintenant, on n'a pas terminé. On va revenir à notre expression. Donc, on avait dit que racine carrée de 1 sur 200, c'était 1 sur racine carrée de 200. Maintenant, on va remplacer racine carrée de 200 par la valeur qu'on a trouvée ici. Donc, c'est 1 sur 10 racines de 2. Alors, on peut s'arrêter là. On a déjà pas mal simplifié. Le truc, c'est que très souvent, on préfère avoir les racines carrées au numérateur, parce que quand on a des fractions, le numérateur est quand même plus facile à manipuler que le dénominateur. Donc, on préfère en général avoir les racines au numérateur qu'au dénominateur. Alors, si tu veux faire ça, te débarrasser de ce racine carrée au dénominateur, eh bien, tu peux tout simplement multiplier par racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 2. Donc, là, tu ne changes rien au nombre. Tu multiplies par 1, ça ne change rien. Mais ça va changer l'écriture qui devient, du coup, je multiplie les numérateurs. 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et puis, au dénominateur, je vais avoir 10 fois racine de 2 fois racine de 2. Alors, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Multiplié par 10, ça fait 20. Donc, finalement, on obtient cette simplification-là, racine carrée de 2 sur 20. 1 sur racine carrée de 200, c'est égal à racine carrée de 2 sur 20, que tu peux même écrire si tu veux. C'est 1 sur 20 fois racine de 2. Voilà, ça, si tu veux, tu peux faire ce pas supplémentaire. En tout cas, voilà, ici, on est arrivé à 3 expressions qui sont plus simples. Il y avait celle-ci, 1 sur 10 racine de 2, celle-ci, racine de 2 sur 20, et celle-ci, 1 vingtième fois racine de 2. Et de suite, on va plus... C'est bien, ça, c'est bien. Sous-titrage FR ?